Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je réalise ma soupe de poire aux pommes de terre avec de la vache qui rit et tout ça avec le Monsieur Cuisine. Comme d'habitude, pensez à liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir. Allez je vous montre, c'est parti ! Alors c'est vrai que quand le froid commence à arriver, on aime bien un petit potage, une bonne soupe, aux légumes, carottes, poireaux, pommes de terre, peu importe. Et en plus, je dois dire qu'avec le Monsieur Cuisine, c'est tellement simple, c'est facile, donc on ne peut pas s'en priver. Alors moi, pour ma soupe aux poireaux, pommes de terre, vache qui rit, j'ai besoin de 650 g de poireaux, 350 g de pommes de terre, 1 oignon, 2 bouillons de légumes, 1 litre d'eau, du sel, du poivre, de l'ail et de la vache qui rit. Alors il faut savoir que quand on fait une soupe, il faut autant de légumes que d'eau, donc si vous mettez 1 kg de légumes, vous allez mettre 1 litre d'eau, il faut mettre la même quantité. Donc c'est pareil, vous pouvez prendre soit des légumes frais ou des légumes congelés, donc moi cette fois-ci j'ai pris des poireaux congelés. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus simple, pas besoin de les laver, de les couper, ça prend du temps, donc quand on est pressé, congeler c'est très très bien. Donc dans le Monsieur Cuisine, je vais aller dans mes recettes et je vais aller dans mes favoris, parce que j'ai mis la soupe de légumes dans mes favoris, donc dans ma liste que j'ai créée, donc dans mes plats, j'ai mis soupe de légumes, donc je choisis toujours cette recette là, en fait je vais l'utiliser comme base. Je vais pas faire la recette identique du Monsieur Cuisine, je vais faire ma recette, mais je l'utilise comme base pour la cuisson et pour mixer à la fin, vous allez voir c'est quand même bien plus facile. Donc je commence par mettre mes légumes, donc là il faut 650 g de légumes. Alors attention comme c'est des légumes congelés, ils seront plus lourds. Donc je retourne sur la balance, je reviens en arrière et je vais mettre mes poireaux congelés, donc là je vais avoir 670 g, donc c'est pas trop grave. Comme ils sont congelés, il y a à peu près 20 g de plus, c'est normal. Ensuite je fais suivant jusqu'à ce que ça m'intéresse, donc là je vais ajouter mon oignon, je vais l'éplucher et le couper en 4. Voilà, je le mets avec les poireaux. Ensuite je fais suivant, donc normalement on ajoute une gousse d'ail, donc je n'avais pas de gousse d'ail, donc je vais mettre de l'ail en poudre, donc un petit peu l'équivalent de la gousse d'ail, mais si vous, chez vous, vous avez des gousses d'ail, c'est encore mieux. Je fais suivant et ensuite il faut ajouter les pommes de terre, donc 350 g de pommes de terre, ça équivaut à peu près à 4 pommes de terre moyenne. Je les épluche, je les lave et je vais les couper en gros morceaux et je les mets avec mes poireaux. Toujours suivant jusqu'à ce que ça m'intéresse, je continue. Je vais ajouter du sel et du poivre, donc là moi j'ai du sel et poivre mélangé, donc je vais mettre ça. C'est parti pour assaisonner. Alors l'assaisonnement, vous allez voir, c'est pas grave, de toute façon il en manquera toujours. Dans la soupe, c'est quand même assez compliqué de mettre assez de sel, parce que si on en met trop, c'est pas bon, donc vaut mieux pas en mettre beaucoup et assaisonner à la fin. Ensuite je termine par ajouter mon litre d'eau, un litre d'eau froide dans le bol du monsieur cuisine. Là il y a 10 g de plus, c'est pas grave, j'ai été un peu trop vite. Et n'oubliez pas d'ajouter les bouillons de légumes, donc un bouillon de légumes pour 500 g d'eau, donc là comme il y a un litre d'eau, j'en ai mis deux, donc je les mets bien dans l'eau, dans le fond. Et c'est parti pour la cuisson, 35 minutes à 100 degrés à vitesse 1. Donc si vous êtes pressé, vous n'avez pas trop le temps, vous gardez la recette telle qu'elle comme je la fais, mais si vous avez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas de faire revenir l'oignon et les poireaux dans une poêle avec un peu de beurre et vous allez voir, la soupe sera encore meilleure. Alors voilà au bout des 35 minutes de cuisson, donc faites très attention parce que c'est vraiment très chaud. Donc voilà ce que ça donne. D'ailleurs le couvercle est un petit peu dur à tourner et à ouvrir, mais c'est normal parce que le joint en fait c'est très chaud, donc le joint a dû gonfler un petit peu. Donc je trouve que quand le Monsieur Cuisine est très chaud, le couvercle est un petit peu dur à retirer. Donc à ce moment là, je vais racler un petit peu les parois du bol pour redescendre les légumes au fond du bol et je vais ajouter mon fromage. Donc là moi j'ai mis 4 vaches qui riz. Vous pouvez mettre du qui riz, du fromage râpé, peu importe. Donc là moi j'ai mis 4 vaches qui riz dans Monsieur Cuisine. Je vais refermer donc le robot. Donc je remets le couvercle qui est un peu dur à tourner. Le joint vraiment, quand c'est très chaud, c'est compliqué. Je fais suivant. Donc là vous allez voir, il va mixer la soupe, mais il y a plusieurs étapes. Donc c'est marqué rampe. Ça veut dire qu'il va commencer doucement à mixer à vitesse 5. Ensuite il va passer, il va mixer 20 secondes à vitesse 6. Donc en fait ça va monter progressivement. Surtout ne retirez pas le gobelet doseur qui est en place, parce qu'à cet état plat ça serait quand même très dangereux. Vous pourriez vous brûler parce que la soupe pourrait s'échapper par le trou au-dessus du couvercle. Ensuite ça va passer 20 secondes à la vitesse 8. Et il termine par la vitesse 7, toujours pendant 20 secondes. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser la recette du Monsieur Cuisine parce qu'en fait tout est déjà pré-rempli. J'ai juste à appuyer sur démarrer et le Monsieur Cuisine va tout faire de lui-même. Il va progressivement mixer 20 secondes à plusieurs vitesses différentes. Si j'avais été dans le menu cuisson personnalisé, il aurait fallu que je mixe plusieurs fois, que je remplisse à chaque fois la vitesse, le temps, que je fasse démarrer à chaque fois. Et je trouve que le résultat est très bien comme ça. Donc voilà une fois terminé je vais rouvrir, je vais vérifier. Donc il faut savoir que la base pour la soupe de légumes, comme je disais tout à l'heure, il faut autant de légumes que d'eau. 1 kg de légumes donc 1 litre d'eau. Si vous mettez 500 g de légumes, vous allez mettre 500 g d'eau. Il faut que le poids soit identique. Ensuite vous pouvez mettre tous les légumes que vous souhaitez, même congelés, les carottes, les petits pois, les choux-fleurs, les brocolis, etc. Donc c'est très chaud, faites attention. Voilà ce que ça donne, le potage, poire aux pommes de terre, vache qui rit. Donc à ce moment là il va falloir goûter. Donc là je vais assaisonner de nouveau parce que effectivement j'ai goûté et ça manque de sel mais c'était sûr. Donc je rajoute du sel et vous allez voir à l'étape suivante il va proposer de remélanger. Donc justement si vous pensez, si vous trouvez que votre soupe n'est pas assez mixée, si vous voulez vraiment 0,0 morceaux, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le faire à l'étape suivante. Voilà à ce moment là il propose de mélanger 20 secondes à vitesse 2. Donc si vous avez ajouté que du sel, du poivre ou des épices, dans ce cas là c'est très bien, 20 secondes vitesse 2. Mais si vous voulez mixer à nouveau pour vraiment 0 morceaux, dans ce cas là vous pouvez changer la vitesse. Il y a possibilité de tout modifier. Voilà ma soupe de poireaux, pommes de terre est terminée. Donc c'était vraiment très facile. Donc là pour un litre d'eau j'ai l'équivalent à peu près de 5 bols de soupe. Et n'oubliez pas au moment de déguster votre soupe d'ajouter une cuillère de crème et ce sera un délice. En tout cas n'hésitez pas à essayer cette recette chez vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des recettes que vous aimeriez que je teste et que je fasse des vidéos dessus, des recettes sur le Thermomix, sur le Monsieur Cuisine ou des recettes que vous auriez trouvé sur le net. N'hésitez pas à me dire en commentaire que je puisse faire une vidéo sur ces recettes ou même tester des appareils, pourquoi pas. Voilà ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Likez, partagez, commentez comme d'habitude. C'est grâce à vous et grâce à vos commentaires qu'on peut me retrouver plus facilement sur internet. Donc c'est grâce à vous que ma chaîne évolue et grandit petit à petit. Un grand merci à vous et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à ma chaîne. Allez ciao !